Une édition qui devrait rester à la mémoire, elle n'est pas totalement terminée, au moment où on parle, mais elle vient de démarrer, elle a démarré sur les chapeaux de roue, tant sur le off que sur le in. Sur le in, au moment où je m'exprime, toutes les chaises de la fosse ont été vendues. Voilà, il reste des places engradées. Il en est resté sur le premier soir, il va rester peut-être un peu sur le deuxième soir, et le troisième soir est un guichet fermé. Donc ça, on va atteindre un taux de remplissage autour de 90%, sur une salle de 750 places, c'est pas rien. Donc oui, déjà, c'est une belle édition en termes de fréquentation. Sur le off, c'est du monde, dès le matin, 11h, jusqu'à tard dans la nuit, des gens qui prennent du plaisir à écouter de la musique, à déguster de bons produits, à échanger avec des musiciens autour de l'espace luthier. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est moment de partage, c'est moment d'échange, de joie, de bonne humeur. Enfin, ça se passe super bien. On n'est pas au bout, mais pourvu que ça dure. Mais surtout, c'est l'âme de ce festival et c'est comme ça qu'on le veut. Voilà, un endroit où on vient passer un bon moment en famille, on oublie tous les soucis qu'on peut avoir toute l'année. Oui, ce sera, je crois, une grande édition avec des superbes concerts, tant sur le hymne que sur le off. Ce qu'on a vu pour l'instant sur le hymne a été époustouflant. Le meilleur reste peut-être encore à venir, mais ça veut dire que la barre est très haute. Pour la suite, ça nous donne de beaux challenges à relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la petite histoire, quand je défends un dossier de demande de subvention, on a du mal à nous croire, mais c'est bien que vous vous le constatiez et que vous le rendez public. Par rapport à l'analyse des résultats que l'on a dans nos fichiers d'inscription de réservation, on est en gros à 20% de gens qui résident hors Occitanie. Donc c'est hyper positif. Alors après, on est dans un milieu, dans une chaîne. Il y avait le festival Django Reinhardt à Samoa-sur-Seine et à Fontainebleau. Il y a toute une bande qui vient ici. Ils expliquaient à un Italien qu'il fallait venir à Mazerra. Il est là. Il vient de Turin. D'autres viennent de très loin également, mais c'est ce bouche-à-oreille. On est en train de devenir un festival avec une petite renommée. On en est très fiers. Mais cette renommée, elle vient parce qu'avec l'équipe de bénévoles, on met en place une structure d'accueil. On transpire beaucoup, mais on met en place une structure d'accueil pour que les gens se sentent bien. Et je crois que ce challenge a été bien relevé, réussi. Donc les gens sont bien et ça leur donne envie de venir, de revenir, de venir avec des amis, partager cette musique. Cette musique des voyageurs, on va dire, quelle que soit la thématique, le jazz manouche, les musiques zyganes, le flamenco. Voilà, c'est des partages entre passionnés ou moins passionnés parce que des fois, on se passionne autour d'une assiette de charcuterie ou d'huître ou de la truite d'aston que l'on veut mettre en avant. Voilà, donc c'est l'esprit du festival. On peut lui donner un autre nom, le festival du partage. Bonsoir. Bonsoir. Ceux qui ont des bras sonnés, ils peuvent passer de notre côté. On n'y revient pas, mais tout simplement, vous allez passer encore un moment fort agréable. Merci. 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 Ce sentir bien, c'est pas forcément une suite dans un hôtel 5 étoiles en Ariège ou sur Toulouse. se sentir bien, c'est aussi chez les bénévoles qui accueillent des artistes, c'est aussi dans les structures de la ville. Mais voilà, c'est cet accueil chaleureux qui leur donne envie de venir, de revenir et de rester. Donc, un artiste va recevoir la médaille de la ville en clôture du festival, il sera reçu à la mairie. C'est Thomas Crechemart, mais c'est sa 8ème édition et autant d'édition, autant de participation. Il anime la masterclass, il participe à des scènes du in, du off, selon les années. Voilà, donc on ne connaît pas la date de l'an prochain, mais lui, il a déjà dû la cocher. Voilà, donc c'est des symboles, c'est des gestes et on prend plaisir à partager avec tous ces gens qui ont des valeurs, qui ressemblent et on se régale. Il dégage quelque chose de tellement chaleureux, de tellement émouvant, de tellement humain que ça ne peut pas se passer mal. Vous voyez ce que je vais dire, c'est la famille, on est à la maison et d'ailleurs, je reste toute la durée du festival. J'aurais eu les boules graves de devoir repartir ce matin après le concert d'hier. Vous voyez, tu ne peux pas partir d'ici. En plus, une programmation incroyable, tous les copains, notre petit réseau un peu parisien, c'est quand même fabuleux. Après, c'est quatre jours de fête, de fête. On se couche tard, on se lève pas très tard, mais c'est une synergie et une énergie. Enfin, c'est juste parfait. C'est tout ce qu'on a mis, on tout compris en fait. Le côté off avec des petites tables, on peut manger, on peut boire des coups, les huîtres, les machins, le poids gras, le bar. Et puis le in avec la salle, le son, tout est parfait. Je ne peux pas dire mieux. Il y a forcément cette fierté quand on a réussi la journée où on est fatigué, ils sont fatigués, eux plus que moi. Je suis tellement fier d'avoir réussi d'accueillir autant de gens, d'avoir pu créer ces moments d'émotion, de partage. Le mot partage revient à toutes mes phrases. Ce n'est pas un mauvais français, c'est la réalité. Attendez-vous pour la deuxième ? Ben oui, on va tout faire pour, malgré que des fois ce soit très compliqué, parce que c'est difficile à mettre en place, parce qu'on est exigeants envers nous-mêmes. Mais oui, on va tout faire pour qu'il y ait une neuvième émission aussi belle que la huitième. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501